Le 1 est un nouveau journal qui traite d'une question d'actualité chaque semaine à travers le point de vue de différentes personnes, des écrivains, des philosophes, des historiens, des géographes, selon le sujet. L'idée est née dans l'esprit d'Éric Fautorino et Laurent Grail-Sammer qui ont voulu proposer une nouvelle offre éditoriale. On revient au journal papier, on rompt un peu avec le flux des nouveaux médias et de la dématérialisation et on revient à un objet en profondeur, en texture, en papier. L'objet a été conçu par Antoine Ricardou, le concepteur graphique du journal, qui a fait cette proposition au fondateur du 1, Éric Fautorino, Laurent Grail-Sammer et Nathalie Thirier. C'est une feuille unique de papier qui se déplie et qui se replie. Le journal se présente de cette manière. Ici, vous avez un poème qui est présenté par Louis Cheveillé, ici antique, d'Arthur Rimbaud. Là, vous avez un long texte d'écrivain, Noël Châtelet, mais nous avons déjà eu Jean-Marie Leplézio et Mathias Sénard qui nous ont fait de magnifiques textes. En dépliant le journal, on découvre un article d'une personne qui change à chaque sujet, un chiffre déchiffré par Lou Wolf et ici, vous avez les dialogues d'Olivier Pourriol, des dialogues philosophiques qu'on retrouve chaque semaine. En dépliant le journal, ici, vous avez ce qu'on appelle le poster. Vous avez donc une illustration, ici l'oustale, et un grand témoignage, mais c'est aussi ici que s'expriment les collaborateurs du 1, à savoir Hélène Thiolet, une politologue, ou Julien Clément, un anthropologue qui contribue au journal. Donc, le comité éditorial du 1 est composé d'Edgar Morin, Elisabeth Badinter, Tahar Benjeloun, Eric Orsena, Muriel Mayette, j'en oublie peut-être, qui se réunissent une fois par trimestre pour décider des grandes orientations que prennent le journal. Et également, chaque semaine, il y a une conférence de rédaction où les collaborateurs permanents du 1 se réunissent pour définir les sujets, y réfléchir et avancer sur l'orientation du journal.